Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, un quintet qui se disputera ce mardi 7 février sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. On sera en compagnie des galopeurs en enlepris Roba KPO, comme vous le voyez. C'est la quatrième course de cette première réunion prévue aux alentours de 13h50, comme d'habitude, en semaine, un handicap divisé, assez classique, une première épreuve. Ce sera 2500 mètres sur le gazon, une distance assez longue pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. On a fait le plein de part-temps, comme vous le voyez, 16 concurrents qui seront au départ de cette compétition. Une course qui a l'air un peu plus abordable, j'ai l'impression que d'habitude, ça reste un handicap, il peut y avoir des surprises, il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je trouve vraiment qu'il y a des candidatures qui présentent pas mal de garanties. On va rentrer d'ailleurs dans le livre du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection, le numéro 4, Always Welcome, un concurrent qui vient d'effectuer un bon retour sur l'hippodrome de la Côte d'Azur en se classant troisième d'une course à condition. Alors Always Welcome, il a trouvé son jour à ce niveau-là, c'était en novembre sur l'hippodrome de Toulouse, vous allez le voir, c'était le 13, non c'était pas le 13 décembre, c'était ici le 11 novembre. Il battait notamment Electrolibre, qu'il retrouve dans cette compétition. En tout cas, il gagnait en 34 de valeur. Derrière, il a confirmé en 37 en battant Nation sur l'hippodrome de Chantilly. C'est un cheval qui connaît ce parcours, puisque l'année dernière, il a terminé quatrième de ce quinte et plus. Il était pris en 36, là il est pris en 37, il a un kilo en plus. Mais bon, la forme est là, je pense que le cheval est vraiment en grande condition physique actuellement. A mon avis, on a préparé ce quinte avec son, on fait appel à Maxime Guillon, tout pour plaire. Je trouve vraiment que c'est numéro 4, Always Welcome, en plus le numéro d'Ouestal n'est pas défavorable. Numéro 8, c'est très correct et avant le coup, je pense que c'est vraiment une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu le 6, Eliopolis, l'entraînement ultra redoutable de Patrice Cotier. Alors lui, sa fin de course m'a vraiment plu, c'était une des courses référence. Je vais la pointer, c'était ici, le 18 janvier. C'était plus court, c'était 2150 mètres, mais sa fin de course m'a vraiment séduit. Il a vraiment terminé à la vitesse du vent pour terminer cinquième et arracher d'ailleurs cette cinquième place. A mon avis, arriver sur cette distance, ce sera encore mieux pour lui. 2500 mètres, muni de hier, vraiment avec Marvin Grandin, mon numéro d'Ouestal de départ. Le 7, il est à côté de Always Welcome, c'est favorable, tout ça c'est favorable à mon avis. Il devrait se retrouver beaucoup moins loin que la dernière fois et puis l'allongement de la distance, comme j'ai dit, va vraiment jouer en sa faveur à mon avis. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une toute première chance. Je pense que cette pouliche de 4 ans, elle est vraiment capable de gagner son grand handicap cette année. Et bon, pour la victoire, il faudra que ça se passe quand même bien, mais je pense vraiment que c'est une concurrente qui est capable de lutter en tout cas pour la première place. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 11, Neishan. Alors Neishan, on le connaît, c'est un cheval qui est très régulier. L'an passé, l'hiver dernier, il a failli remporter son quintet, il a pris plusieurs accessites. Il avait d'ailleurs terminé troisième de cette compétition devant Always Welcome. Du coup, voilà, aptitude au parcours et à cette valeur aussi. Parce que je crois que l'année dernière, il était pris en 34 ou 35. Enfin, je sais que là, il a un kilo en moins par rapport à la valeur qu'il avait l'an passé. Du coup, tout est bien plus favorable. C'est un engros de 9 ans qui est expérimenté. Il a le numéro 4 dans les stales de départ. Je pense vraiment que son entraîneur effectue le déplacement avec des ambitions. Mais avant le coup, c'est vraiment un concurrent qui mérite un très large crédit dans cette compétition. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 7. Joli coup. Alors, joli coup. C'est un poulain de 4 ans qui est passé par la case réclamée. Puis dernièrement, regardez dans un quintet avec Maxime Guillon. Il surprenait parce que Maxime Guillon a 15 contre 1. C'est qu'il n'était pas forcément super attendu. Et il a vraiment réalisé une très belle fin de course. Notamment, il devançait Heliopolis. Et c'est vrai qu'il était rallongé. C'était 2150 mètres à cette occasion. Et c'est vrai que le fait qu'il soit encore plus rallongé, ça va peut-être lui donner encore plus de marge. Voilà, ce sera cette fois-ci Horitzman d'Isabal puisque Maxime Guillon est pris sur Always Welcome. En tout cas, ce joli coup vu ce qu'il vient de faire dernièrement. Je pense vraiment que si l'allongement de la distance lui convient, il est capable de répéter. Et pourquoi pas même de faire mieux que quatrième là où je l'ai retenu. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 15 Hilarante. Alors, Hilarante, c'était pas si mal que ça la dernière fois. Je crois que c'était une course référence. Voilà, c'était là le prix de Marseille. C'était le 16 janvier dernier. Il y a trois semaines et demie. Elle s'est retrouvée beaucoup trop loin pour pouvoir jouer un rôle intéressant. Elle n'avait pas un bon numéro dans la stalle de départ. Là, elle a le numéro 6. C'est bien plus favorable. Et puis, c'était, je crois, sa deuxième ou troisième course la dernière fois. Du coup, je pense qu'elle va encore progresser sur cette tentative. Je pense que c'est une pouliche, une jument, pardon, une 5 ans, qui a vraiment un bel avenir à ce niveau-là. Et en bas de tableau, c'est vraiment une concurrente qui représente un outsider très très séduisant. Moi, je l'ai retenu 5ème. Et vraiment, elle me plaît tout particulièrement. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 8-1 Gypsy Jet Set qui vient de bien courir. C'était il y a deux semaines de cela, deux semaines et demie. Il a été battu par Glacierpik. Mais Glacierpik va être pénalisé suite à ce succès, en tout cas. Gypsy Jet Set, c'est également un cheval d'expérience. Un numéro 12 dans la salle de départ. Et puis, il est polyvalent. Il est aussi bien capable de partir et de se porter aux avant-postes que d'attendre. Du coup, je trouve que c'est un avantage dans ce type de compétition d'être assez maniable et polyvalent comme ça. Et c'est vrai qu'Anthony Krastus le connaît bien. Comme j'ai dit, cheval d'expérience, Christophe Escurder. Voilà. Moi, je pense que c'est un cheval qui a son mot dire plus pour les places. Je pense que pour une place sur le podium, ça va être quand même dur. Il faudra vraiment que ça se passe bien. Mais pour une 4e, 5e place, c'est vraiment un cheval qui a son mot à dire. Ensuite, en 7e et 8e position, je me suis intéressé aux deux pensionnaires de la famille Prodom. Tout d'abord, Sham Sabade, un cheval d'expérience qui n'a pas si mal couru que cela. La dernière fois, c'était assez rapproché. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on l'ait cette course où il terminait 6e. Mais en tout cas, ah si, on l'a, pardon. C'était le 16 janvier. Je confonds avec un autre concurrent. En tout cas, Sham Sabade, qui ne courait pas si mal que ça. Sa fin de course était vraiment très plaisante. C'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau-là. D'ailleurs, je crois qu'il avait couru cette épreuve l'an passé. Il n'avait pu figurer tellement. Mais en tout cas, sa valeur est tellement descendue aujourd'hui qu'on est obligé de s'en méfier. C'est vrai qu'on va s'en méfier à chaque fois. C'est un peu une bête à chagrin, ce Sham Sabade. Parce que souvent, c'est la note. Souvent, il est malchanceux. Et c'est vrai que si ça se passe bien, je pense vraiment qu'il est capable de rentrer dans la bonne combinaison. Mais comme je l'ai dit, ce sera une question de parcours. Mais c'est un des concurrents qui a vraiment le droit de figurer l'arrivée de ce quintet. Et puis, j'ai repris le numéro 13, un randonneur. La dernière fois, il était assez chuchoté. Également, un pensionnaire de la famille Prodom. Il n'a pu faire mieux que 13e dans un des quintets références. Voilà, c'était ici le 18 janvier. Il est rallongé. Quoi qu'il n'ait pas rallongé. La distance est plus longue. Mais il a déjà fait bien sur des longues distances. C'est un cheval qui est bien mieux placé dans les stales de départ. Il a le numéro 3. Voilà, je m'en méfie. Peut-être que la dernière fois, il manquait peut-être une course. Peut-être qu'il avait besoin, justement, de prendre un peu d'expérience. C'était seulement sa quatrième course depuis ses débuts. Donc voilà, je pense que c'est un poulain en devenir, un poulain perfectible. Et voilà, moi, je le reprends confiance. Je le retiens seulement huitième. Mais voilà, c'est un cheval qui, à mon avis, est capable également de trouver sa voie dans cette catégorie. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9. Enfin, Bene Bene, qui connaît parfaitement cet hippodrome. Vous l'avez vu. Il a battu Shamsabad lors de leur dernière confrontation. Depuis, il a gagné son handicap. Du coup, là, la tâche est moins évidente. 14 dans les stales de départ. Voilà, je me suis dit en regret parce que sur sa forme et sur ce qu'il est capable de faire sur cette piste, c'est un cheval qui a, pourquoi pas, le droit de terminer 4-5ème comme pas mal de concurrents. Comme souvent, je vous l'ai dit, c'est un grand handicap. Donc voilà, beaucoup de candidatures qui ont une chance. Mais en tout cas, ce Bene Bene, moi, je l'ai retenu en regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4, Always Welcome, que j'ai retenu devant le 6, Heliopolis. Le numéro 11, Naishan. Le 7, Jolikou. Le 15, Hilarante. Le 8, Gypsy Jetset. Le 14, Shamsabad. Et le numéro 13, Randonneur. Et en cas de non partant, le numéro 9, Bene Bene. En conseil de jeu, écoutez, les deux qui ont fait l'arrivée l'année dernière, le 4, Always Welcome, et le 11, Naishan, me plaisent tout particulièrement. Vraiment, j'ai intercalé entre ces deux-là le 6, Heliopolis, qui m'a vraiment séduit par sa fin de course, dernièrement dans la course référence, ou jolie surprise, terminée deuxième. En tout cas, ce sont vraiment trois candidatures qui me plaisent tout particulièrement. Donc le 4, le 6 et le numéro 11. On va faire un petit point également sur le quintet de ce dimanche. C'était le prix de l'Ile-de-France, au trop monté, avec Anna Desmolles, qui s'est imposée, et qui a remporté son premier groupin sous la selle. Elle avait déjà remporté un groupin à l'attelage, mais elle l'a vraiment fait de belles manières. C'est Anna Desmolles devant Vaprio le 4. Le 13, Grand-Villesse-Bleu, qui a eu le parcours néovent, encore une fois, comme dans le Cornulier, qui termine troisième courageusement, le 11 à Rennes-Face. Les quatre concurrents qui avaient terminé dans le quintet du prix de Cornulier sont aux quatre premières places. Il ne manquait que Flamme du Goutier, finalement. On a vu que la ligne était très bonne. Et puis Rondelle-Durie, elle était sixième du prix de Cornulier. En fait, il fallait prendre le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième et le sixième du prix de Cornulier pour avoir le quintet gagnant, tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, indiqué par nos deux rubriques un top prono. Non, juste par top prono, pardon. Ce tiers-écarté quintet qui était finalement assez déchiffrable et qui n'a pas rapporté énormément. En tout cas, vous le voyez, quelques coups de cœur, notamment du côté de top prono qui réalise une belle journée avec également deux trios assez rémunérateurs. Voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la venue de quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501